Merci de nous rejoindre au 20h, Madame, Monsieur, bonsoir. A la une ce soir, 26 compatriotes ont quitté le Soudan ce matin pour regagner le pays. Ils sont à la frontière vers l'Egypte. Les évacuations sont conduites par notre ambassadeur en Egypte, Kassongo Moussengam. Entre temps, la trêve a été violée et les combats ont repris. Le M23 constitue une présence gênante dans nos parcs nationaux. Les attaques de miliciens Maïmaï ont tué 15 écogardes cette année. L'administrateur du parc de Garamba et celui de Véronga est devenu saisir. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba Gombo, la sécurité des populations civiles est en danger. On célèbre la musique aujourd'hui, 21 juin, la République démocratique du Congo, pays de la Rumba, patrimoine immatériel de l'UNESCO. La danse avec décence est possible sans compromettre nos mœurs. Une réflexion d'Edith Chala est à suivre dans ce journal. Voilà tout pour le sommaire. Madame, Monsieur, bonsoir et très heureuse pour vous ce soir. L'impact des interventions de la BAD sur le développement de la RDC. L'évaluation a été faite hier à la Cité de l'Union africaine en mission à Kinshasa. La vice-présidente de cette institution financière a été reçue par le président de la République. Reportage de Blandine Zauvo. La banque mondiale pour l'Afrique de l'Est et Austral est en mission de travail à Kinshasa du 17 au 24 juin 2023. Ce mardi, en début d'après-midi à la Cité de l'Union africaine, Madame Victoria Kwakwa a échangé avec le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, sur le renforcement de l'impact des interventions de son institution dans les projets de développement à impact visible sur la population. On a discuté du partenariat entre la Banque mondiale et la RDC. C'est un partenariat qui est en train d'accroître. Et on a discuté des moyens pour s'assurer que tout le projet que nous sommes en train de financer vraiment va aboutir à des résultats vraiment importants pour le pays. La République démocratique du Congo fait face à une situation complexe, marquée par des conflits armés lui imposés par son voisin le Rwanda, situation qui, dans une certaine mesure, rend sa croissance économique fragile. Ainsi, pour appuyer les efforts de stabilisation et de développement de la RDC, le Conseil des administrateurs du groupe de la Banque mondiale avait approuvé l'année dernière un nouveau cadre de partenariat pays pour la période 2022-2026. Cet instrument soutient les priorités stratégiques de son gouvernement et les réformes importantes en matière de gouvernance. Et bien après cela, le chef de l'État s'est entretenu avec l'administrateur du parc des Virungas et du président du parc de la gare en bas. Avec François-Xavier de Donéa, il était question de la situation dans ce parc fait face, notamment celle liée aux attaques recurrentes des terroristes du M23, occasionnant parfois la mort de gardes et autres éléments commis à la sécurisation de ces espaces. Aujourd'hui, les groupes armés Maïmaï essentiellement mènent une guerre, non pas contre le M23, mais contre les gardes du parc. Et donc nous devons prendre toutes sortes de mesures visant à sécuriser notre personnel et à prendre aussi des mesures visant à sécuriser les populations riveraines. Et donc nous faisons ça en bonne entente avec les FARDC et nous sommes donc venus expliquer au président les initiatives que nous prenons. Présenter au président le programme de centrale électrique que nous construisons de façon à contribuer à l'éradication de la pauvreté dans la région. En réponse à toutes ces préoccupations, le chef de l'État a promis de s'y pencher et de prendre des mesures appropriées. Un dîner offert par le président de la République, Félix Antoine Chisekédi, à notre 11 national de retour de France-Ville après leur victoire sur la sélection gabonaise. Des accolades et des mots d'encouragement. Les léoparents ont été motivés pour un dernier match pour se qualifier pour la Cannes 2024. Il a suffi d'un corner bien tiré par Arthur Masoaku que Haro Tchibola a surpris le portier gabonais. Elle a repris de la tête victorieuse ! Le but pour l'RDC ! A la 34ème minute de jeu et d'une action en solo de Fiston Maïélé pour clore tout suspense d'une frappe victorieuse. Fiston Maïélé ! Le but exceptionnel de l'homme en forme ! C'est avec ce sacre de deux buts à zéro, un succès de haute importance pour les léopards de la République démocratique du Congo qui a fait exulter la population tout entière le dimanche 18 juin, reprenant ainsi la tête du groupe avec 7 points. Une joie partagée par le premier des supporters congolais à travers ce cocktail offert aux joueurs et à leur staff fraîchement venu de Franceville. A travers ce geste, le président de la République, Félix Antoine Tshiseke Di Chilombo, a voulu encourager ces jeunes vaillants à faire mieux pour honorer la nation tout entière. Un exploit qui donne l'occasion aux 11 nationales de se relancer complètement dans la course à la qualification à la Cannes 2024. Tout reste à faire dans ce groupe où aucune équipe n'est encore qualifiée ou éliminée avant la dernière journée. Pour François Caboulot, ministre de tutelle, ce geste du président de la République a véritablement marqué les joueurs. Le président de la République, qui est le garant de la nation, voulait remercier de vive voix les léopards qui ont mouillé le maillot pour que nous puissions retrouver la compétition et susciter les espoirs pour la prochaine qualification. Donc l'engagement est total de la part du gouvernement de la République et c'est pour ça que le président a organisé cette manifestation pour honorer nos fauves et pour remercier les peuples congolais qui s'est mobilisé derrière notre équipe. Et comme le président fait toujours des bonnes choses, il a doté une prime spéciale à l'équipe, aux staffs et aux dirigeants et cela a été vraiment apprécié à sa juste valeur. Solide en défense, les léopards mettent en échec les attaquants gabonais qui se sont cassés les dents tour à tour à la muraille dirigée par le capitaine Chancel Mbemba, qui reste confiant pour la prochaine rencontre. Les chances de qualification totalement retrouvées par les hommes des Desabres avant la finale contre le Soudan à domicile en septembre prochain. En attendant, le président de la République leur a rassuré de son total soutien et de son accompagnement. 15 écogardes ont perdu la vie depuis le début de cette année. Ils ont été victimes des attaques du M23 et autres miliciens locaux et des maïmaïs qui craignent de l'insécurité dans les parcs nationaux. L'administrateur de ces deux parcs est devenu alerter le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bémba-Gombe. Le reportage de Nicole Seseplouka. Accompagné de l'ambassadeur de France, accrédité en République démocratique du Congo, l'administrateur du parc de la Garamba et du Virunga a informé le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Jean-Pierre Bémba-Gombe, Nous essayons de sécuriser autant que possible les populations locales. Nous sommes victimes d'attaques des maïmaïs essentiellement pour le moment. Et donc nous devons sans cesse repousser des attaques violentes contre le personnel du parc des Virunga. Nous avons déjà perdu 5, 15 gardes cette année. La situation au nord où elle est dans le parc de la Garamba est pacifiée. Donc là nous n'avons pas de problème des ministres locales. Mais au parc des Virunga, la présence des ministres locales, indépendamment de la présence du M23 qui est aussi extrêmement gênante, nous pose beaucoup de problèmes. L'administrateur du parc de la Garamba et du Virunga a trouvé une oreille attentive auprès du patron de la Défense nationale qui n'éménage aucun effort pour la sécurisation de ses réserves à faune et de l'ensemble du territoire national. La RDC et le Burundi veulent renforcer les accords bilatéraux. Ce sujet a été évoqué au cours d'un entretien que le ministre d'Etat à l'intégration régionale a eu avec l'ambassadeur Burundi à Kinshasa. Bien avant, Antipas Mboussanya Moussi s'est entretenu avec l'ambassadeur plénipotentiaire de Suisse sur les déplacés internes dus à l'insécurité dans la partie est du pays. Sylvie Moembo. La guerre dans l'est de la République démocratique du Congo a jeté dans la rue plusieurs déplacés internes. La Suisse entend se mettre aux côtés du gouvernement congolais pour résoudre les questions humanitaires. Son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiel à Kinshasa, M. Jasper Sarot, l'a annoncé à Antipas Mboussanya Moussi, ministre d'Etat en charge de l'intégration régionale. C'est difficile d'avoir des rendez-vous aujourd'hui pour ne pas parler aussi de la situation à l'est et notamment aussi de l'intégration à l'est avec la communauté des pays de l'Afrique de l'Est. L'aide humanitaire, c'est une des priorités. Au pays, je dis malheureusement une des priorités, on aimerait bien faire beaucoup plus de coopération bilatérale, du développement, mais la situation avec les 6 millions de déplacés internes nous oblige aussi de faire beaucoup d'humanitaire, donc c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Les différents accords commerciaux conclus entre le Burundi et la RDC ont constitué l'essentiel des échanges entre Antipas Mboussanya Moussi, ministre d'Etat en charge de l'intégration régionale, et les diplomates burundais en poste à Kinshasa, le général agricole Mwamba Thirampéba. Ils ont évoqué également les résolutions prises dans le cadre de l'EAC. Les deux pays voisins sont membres de plusieurs organisations sous-régionales. J'en ai aussi profité pour que son excellence, le ministre de l'intégration régionale, puisse réhausser de sa présence et célémoner un cours de préparation au niveau de la représentation diplomatique du Burundi sur Kinshasa. Le ministre d'Etat, le ministre de l'intégration régionale, Antipas Mboussanya Moussi, a loué les modèles de développement économique que constitue le Burundi après une période difficile sur le plan politique. On fait l'évaluation de l'exécution du programme de développement local des 145 territoires, dont les coins confiés au BSECO, dans la construction des écoles et des centres de santé, près de 80% des réalisations. Les détails dans ce reportage. Certains sont encore en chantier, d'autres déjà finis et prêts à être utilisés. Ces infrastructures scolaires et sanitaires se développent un peu partout dans le pays, du jamais vu dans le territoire et village du Congo profond. Ces travaux sont exécutés dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires. Les bureaux centrales des coordinations qui avaient pour mission de construire environ 530 infrastructures, dont 48 territoires des 9 provinces, exécutent avec précision et rigueur ces tâches. Son bilan a mis par cours à été dévoilé au cours d'une journée d'information sur ces programmes organisés à l'attention de la société civile. Le directeur général du BSECO, Zoma Bimouloumba, parle d'un taux d'exécution de 80% pour le ZAN et environ 25% pour le travail confié aux petites et moyennes entreprises et les agences locales d'exécution. Les associations locales d'exécution ont commencé leur travail vers septembre-octobre. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement à 92% des taux d'exécution. Et les PME qui ont commencé fin février, fin mars, compte tenu du long processus de sélection, sont à peu près aux alentours de 20 à 5% des taux d'exécution physique. Et nous espérons qu'avec les PME, nous pourrons recevoir les infrastructures d'ici fin août ou plus tard. Mais par contre, avec les ALE, nous sommes déjà en train de réceptionner les infrastructures. Je pense que les 313 infrastructures confiées aux ALE, nous allons les recevoir d'ici fin juillet. Un dévoi de rédivabilité salué par ces membres de la société civile qui n'ont pas manqué de formuler quelques recommandations. L'entente, le partenariat, les rencontres sont utiles. Ça nous permet d'avoir des informations à la source. Je pense que notre méthodologie, notre stratégie était effectivement d'échanger d'abord pour que le BSECO soit rédivable, qu'il soit transparent. Et c'est ce qu'il nous a fait aujourd'hui, nous le félicitons déjà. En initiant cet exercice, l'idée du BSECO était de solliciter l'implication de la société civile dans cet ambitieux programme de développement local de 145 territoires. On reste sur le terrain avec la fin des travaux de construction de plusieurs infrastructures dans certaines provinces du pays. Au Congo central, par exemple, on évoque la route Manterne-Tchela-Singhini, au Grand Kassai, Mboujimai-Mouenéditou, mais aussi au Kuilou et à Bukav. Reportage de Gaëtan Magalano. C'est un événement qui intervient quatre mois après la publication de conclusion de l'IGF sur la convention de collaboration d'avril 2008 entre la RDC et le groupement des entreprises chinoises connues sous l'appellation Programme Sino-Congolais. Au siège de l'agence dans la commune de la Gombe, le directeur général procède au cours de cette courte cérémonie, mais d'intérêt général pour l'avenir d'une nation en ce qui concerne des infrastructures de base à la relance officielle des activités de construction de savoir. Il s'agit du premier projet, c'est le tronçon de la route nationale numéro 1 qui va de Mboujimai à Mouenéditou. Il y a le tronçon de la route nationale numéro 20 d'Ingoudi à Idiofa, il y a le projet de la route qui va de Bukavu à Kamagnola, il y a le projet du stade de Bukavu et puis il y a le projet de la route de Manterne-Chela-Singeni. En présence de responsables de l'ACGT et Cisco, Freddy Yodichombo parle d'un nouveau départ avec une nouvelle philosophie. Essentiellement, c'est relancer les travaux pour que ce programme puisse faire ce qu'il était censé faire dans notre pays. Le directeur général de l'agence congolaise de grands travaux rassure de veiller cette fois-ci à la qualité des ouvrages qui seront construits dans le cadre de ces programmes. Nous allons commencer la bourse par construire les routes, le chef de l'état nous a donné des instructions formelles pour que nous donnons priorité à la route. Pour un aboutissement heureux dans le temps de ces travaux, la Société des infrastructures sino-congolais a fait le serment de faire de tout son possible pour respecter les exigences liées à son travaux en vue de rassurer son partenaire congolais. L'RDC renforce ses capacités pour imprimer localement les billets des banques, autres imprimés des valeurs. Des détails dans ce reportage de Cédric Yeninambo et Joël Kaembe. Les imprimés des valeurs construisent l'identité d'un pays. Une démonstration des technologies de pointe dans les buts non seulement d'innover localement, mais plus sécuriser l'autorité de l'état à travers les imprimés des valeurs. La société suisse Sprinto SA, qui œuvre dans les secteurs de l'imprimerie d'objets, des valeurs, se propose d'accompagner la RDC dans la production des imprimés des valeurs. Les interventions du haut de la tribune sont allées dans l'essence de présenter les prouesses de ces consortiums. Nous voulons apporter une indépendance des personnes, un libre choix des idées, des manières de travailler. Nous voulons rendre un imprimeur, une société de libre choix, c'est-à-dire qu'elle puisse se développer d'une manière autonome, au rythme qu'elle veut et comme elle veut. Dans cette entrée au Congo, c'était vraiment de montrer, d'expliquer ce que Sprinto peut réaliser, ce qui est pour nous important. Et si on voit qu'il y a un potentiel, s'il y a une volonté, et c'est ce qui en ressort un petit peu de l'atelier de ce matin, nous allons faire le deuxième pas, c'est-à-dire rentrer en contact beaucoup plus précis et beaucoup plus intense avec le gouvernement. Pour mettre Gradim à la beau, c'est un pas vers la sécurisation de l'autorité de l'État. Les uns et les autres comprendront ce que nous sommes en mesure d'offrir à ce pays. En ce qui concerne sa monnaie, nous estimons que nous devons migrer vers la production locale, que notre monnaie dans sa totalité puisse être produite ici. Nous devrons évidemment mettre en place des systèmes permettant que la question de permis de conduire ne puisse plus être un problème. Nous devrions évidemment pérenniser au-delà de la carte d'identité qu'on est en train d'offrir. Il faut tout un système technologique pour pouvoir accompagner cela. Nouveau-né dans les domaines, Sprint Africa DRC vient favoriser la production locale pour l'autonomie économique assise sur les développements durables. La stratégie de réinsertion sociale des ex-Kuluna a produit des fruits. Deux ans après, plus de 27 000 ex-délinquants bénéficient de soins de santé grâce au contrat G24 de l'honorable Jean-Marie Lokoulasi et le groupe Lissungui ont fait le bilan avec Sandra Nyangitabu. Déjà 27 000 bénéficiaires de soins médicaux de qualité à moindre coût. La couverture santé universelle initiée par G24 et son partenaire Lissungui a sécouru plusieurs familles démunies. Des ex-Kuluna résocialisés mais aussi des Kinois Lambda. 24 mai 2021, 24 mai 2023, le contrat G24 au groupe Lissungui se devait être évalué après deux ans. Nous avons une collaboration qui est absolument parfaite. C'est une belle preuve de professionnalisme tant des gens de G24 que du groupe Lissungui. J'ai eu le plaisir et l'honneur de le représenter ici. Et nous espérons que dans l'avenir, ça ne peut aller qu'encore mieux si je peux vous exprimer ainsi. Pour le bonheur des milliers de familles quinoises et en droite ligne de la vision du président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, le peuple d'abord, l'honorable Jean-Marie Loukoulassi Massamba et Henri Brond de Lissungui se sont accordés pour poursuivre ce partenariat fructueux. G24 de l'honorable Jean-Marie Loukoulassi est un vivier de la vigueur juvenile. La meute de médiateurs mise en place pour anticiper les affrontements des gangs de Kuluna peut aussi contribuer à sécuriser tous les quartiers de Kinshasa contre la présence de Mobundo dans la capitale. Il lance ainsi le médiateur dans chaque coin de 24 communes de Kinshasa. Un discours sans complaisance de Jean-Marie Loukoulassi qui a débouché sur le dévoire de chaque citoyen, médiateur y compris, de protéger la République et son président par la dénonciation de tout suspect sans se faire justice. Mission d'inspection sur le terrain pour vérifier la traçabilité de minerais. Les équipes de la CEAC ayant participé à la semaine minière à Loukoumbashi étaient sur le terrain, précisément sur les antennes de Kassoumbalessa, Sakania mais aussi au port de Loukha N'gaba. Détail Nadine Futuka. Loin de ses limites à la guerre Simaï-Ninguïk, dans la ville de Loukoumbashi, la délégation du centre d'expertise d'évaluation et des certifications de substances minérales, précieuses et semi-précieuses CEC. A sa tête, son directeur général a mis aussi les capes sur les antennes du CEC de Kassoumbalessa et Sakania avant la visite du port sec de Loukha N'gaba en chantier à la frontière zambienne. Il était important que nous puissions le visiter, notamment pour s'assurer de l'appurement qu'ils font. sur les notifications d'avance qu'ils reçoivent du système que nous avons mis en place, qui s'appelle le GSEC, et aussi comprendre dans quelles conditions ils travaillent. Les travaux du port sec de Loukha N'gaba, exécutés à environ 95%, ont suscité la satisfaction du directeur général du CEC, Frédéric Mouambaka N'gibu, car le travail de la traçabilité de Muneray devient facile en aval pour son service. La construction du port sec de Loukha N'gaba est évaluée à près de 250 millions de dollars américains. Au-delà de cet ouvrage, les travaux consistent aussi à la réalisation des quatre pistes de payage sur 150 kilomètres de route Kassoumbalé-Sasakania pour améliorer les trafics, gages pour les développements et la création de richesses. Selon le directeur général adjoint de l'entreprise chinoise de construction Jiao, Sébastien Cheng, le port sec de Loukha N'gaba comporte trois heures, heures exportation, heures centrales des procédures et heures parking. Cet ouvrage occupe un espace d'un million quatre cent mètres carrés pour l'accueil import-export d'un charroi automobile d'une capacité de 8000 camions. On reste à l'intérieur du pays. Processus électoral. Le deuxième vice-président du Sénat en tournée de sensibilisation dans le sud-au-bangui. On image l'étape de Gemena. Commentaire de Robert Ndaï. Gemena constitue la première étape d'une longue tournée que le deuxième vice-président du Sénat, honorable Sangoma Kemongo de Mossai, entame dans le sud-au-bangui. Ce mercredi 21 juin 2023, la population de Gemena a été mobilisée tôt le matin pour accueillir son leader naturel et fils du terroir, porteur d'un message de réconfort à quelques jours de l'ouverture des dépôts des candidatures pour les prochaines élections de décembre 2023. L'unité et le soutien aux actions du président de la République, Félix Antoine Tshikedi Tshilombo, constitue le maître mot dans ce périple. Félix Antoine Tshikedi Tshilombo, voilà président, il y a des temps de la République. Nous sommes tous unis derrière le garant de la nation, Félix Antoine Tshikedi Tshilombo, vous savez qu'il n'y a qu'un seul président. Le chef de l'État s'est bas pour les retours de la paix à l'est de la République démocratique du Congo, quoi de plus normal, pour lui offrir un deuxième mandat aux prochaines élections. J'invite tout le monde à se préparer sérieusement pour affronter ces élections de décembre 2023. Tous, allons aux élections. Le numéro 3 du Sénat a salué les avancées significatives du programme de développement de 145 territoires dans les Grands Équateurs. Le Grand Équateur est derrière le président de la République et soutient sa vision de l'union sacrée de la nation pour un Congo fort et prospère. Je l'ai dit au sommaire, 26 compatriotes ont quitté le Soudan ce matin pour regagner le pays. Ils sont au niveau de la frontière avec l'Égypte. Un couloir humanitaire a été créé. Les évacuations sont supervisées par l'ambassadeur de la RDC en Égypte, Kassongo Moussenga. Malheureusement, les combats ont repris ce mercredi matin et plusieurs compatriotes sont retenus à Médina. Ils sont à peu près plus de 200 et d'autres encore un peu plus loin dans certaines cités autour de Khartoum. Mais selon le diplomate congolais, ils sont hors du danger. Nous y reviendrons avec force au détail dans nos prochaines éditions. Je l'ai dit également qu'aujourd'hui, nous célébrons la fête de la musique, célébration de la 41e édition de la fête de la musique. Je vous propose d'écouter ce message de la ministre Catherine Katungou-Foura de la Culture. patriotes, artistes musiciens, musicophiles, musicologues et vous tous culturels. Il y a trois ans, le 21 juin 2021, j'avais lancé une idée programme d'élever notre musique au niveau d'un patrimoine scientifique pour la paix. Aujourd'hui, cette journée internationale de la musique célébrée depuis 1982, je m'adresse à vous avec satisfaction. Les programmes de six mois que j'avais lancés pour réfléchir, projeter nos actions sur la rumba ont accouché les plus grands succès de placer la rumba congolaise sous la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité le mardi 14 décembre 2021. Le président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, son excellence, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, s'était personnellement investi dans le programme et nous lui disons merci au plus haut niveau des révérences. Pour ce 21 juin 2023, je vous invite à vous associer encore une fois à moi en suivant la fée des routes du gouvernement afin d'élever la musique dans sa classe de l'éthique nationale. Nous reviendrons dans nos prochaines éditions sur la réflexion d'Edith Chala sur la musique et nos valeurs culturelles. Pour l'instant, on parle de l'argent. 30 millions de francs congolais, c'est la cagnotte empochée par un homme de troisième âge parieur à la Société Nationale et de l'auterie. On dirait que la persévérance a fini par payer. Anastasie Doumboula rencontrée. Incroyable mais vrai, M. Koufouassin, Noutata Moubienne, Joseph, habitant la comité de Kimbonse, qui vient de remporter la cagnotte généreuse de 30 millions de plus de francs congolais sur l'ordre des quintet du 16 juin dernier et mise en place par la Société Nationale des Lotteries Sonales. Visiblement heureux, les gagnants à exprimer sa gratitude à l'égard de la Société Nationale, c'est la grâce à leur adhésion à ces jeux lotérés. Nous avons gagné un peu, nous avons gagné des millions de dollars. Cet argent est verrouillé à la banque. Moi, je croyais qu'un jour je gagnerais. Il faut avoir un montant de 10 000 francs pour gagner ces prix. Je remercie Sonal et j'invite les autres à avoir confiance à Sonal et à avoir fond en Dieu. Le respect des jouets et de recevoir les gains à l'île. L'administrateur général adjoint a par ailleurs indiqué que sa structure s'inscrit dans une démarche d'améliorer constante de l'expérience des joueurs. Ils espèrent qu'ils seront nombrés à réaliser leurs rêves. La remise des chèques par les PCA s'est déroulée au siège de la Sonal à Gombe. C'était en présence des agents et cadres venus nombrés pour féliciter le regagnant pour les gros lots qu'il a remportés et l'encourager à continuer de faire confiance à cette société étatique. On poursuit avec la politique avec cette activité commentée par Marie-Louise Zombella une activité réalisée par l'alliance des acteurs attachés au peuple. Les états-majors des partis politiques fourbissent leurs armes. L'alliance des acteurs attachés au peuple à AAP elle a grandi son cercle d'adhérents pour consolider sa position de fer de lance dans la réélection du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Un engagement qui prend corps à travers ces mouvements d'adhésion. Le plus récent est celui du parti politique congolais acquis au progrès qui a souscrit à la charte de ses régroupements politiques. Sa présidente Nefertiti Mgoudianza a reçu du haut représentant de cette méga plateforme Tony Kankouchikou les insignes des AAAP. Notre but principal est celui de mouiller aussi le maillot pour la réélection du chef de l'État d'abord parce que nous dans notre parti politique nous avons un slogan qui dit cap pour le deuxième mandat de Fachi. Notre contribution c'est celle d'aider le chef de l'État pour qu'il puisse avoir cette majorité confortable pour bien mener les actions lors de son second mandat. Autre information politique à rejoindre cette nouvelle machine politique c'est le Rassemblement démocratique pour les saluts de la République qui vient d'opérer aux yeux de l'opinion un choix judicieux. Son président Patiambongo Michel s'est réjoui de cette nouvelle appartenance. Aujourd'hui nous venons de suivre la charte pour reconfirmer notre volonté de s'éminer avec et dans A.A.A.B. Absolument nous venons pour cela. La réélection du chef de l'État le deuxième mandat il doit l'assumer absolument la RDC n'hésite que sur ça. Comme dans un compte des faits l'alliance des acteurs attachés au peuple ouvre une nouvelle page de son histoire politique. Pour parler de la sortie officielle de ce regroupement dénommé Allia Alliance B50 21 juin 2023 restera gravé dans les annales de la politique congolaise. Un nouveau regroupement politique Alliance Bloc 50 a vu le jour. Ce regroupement est présidé par le ministre de l'Industrie Julien Palokou Kaunga avec comme secrétaire général Henri Itoka. Alliance B50 est née en réponse à la volonté du chef de l'État exprimée lors de la signature de la charte de l'Union Sacrée de la Nation celle de voir le parti politique s'est constitué en régroupement politique en vue de lui accorder un deuxième mandat et une majorité confortable au Parlement. Le rôle de l'Alliance B50 est de soutenir la vision du chef de l'État et de se donner à fond pour constituer l'âme de l'Union Sacrée. Autant l'Union Sacrée constitue les symboles de l'unité politique de la République démocratique du Congo l'Alliance B50 se veut être les symboles mieux l'âme de l'Union Sacrée. Un nouveau concept peut-être dans les micro-courses politiques congolais mais les membres qui les composent sont anciens. C'est un regroupement qui est constitué des jeunes turcs qui veulent changer les choses. Nous sommes heureux de devoir faire la présentation de ces regroupements d'abord à la population congolaise. Tous ces hommes pétris à l'esprit nouveau qui sont déterminés à engager à soutenir la candidature du président Félix Antoine Tissékeli parce qu'il est porteur des valeurs nouvelles de la République de la République de la République du Congo. Cette cérémonie a été sanctionnée par la signature de la charte constitutive marquant l'engagement de chacun de huit partis politiques sociétaires de ces régroupements et la charte a été présentée au public. Justement, nous rentrons dans les détails pour cet événement que vous venez de suivre avec notre invité sur ce plateau. Il s'agit de l'honorable Henri Itoka. Vous êtes secrétaire générale du regroupement politique Alliance Bloc 50 que vous appelez A-Bloc 50. Vous êtes aussi président national du parti congolais Téléma Nguenga, un parti membre de l'Union Sacrée. Expliquez-nous pourquoi vous décidez d'opérer la sortie officielle en ce moment à quelques mois des élections et qui sont membres de ce regroupement ? Merci beaucoup, madame. Nous avons choisi cette date du 21 juin. Nous sommes donc très accrochés aux valeurs républicaines et aux valeurs chrétiennes et c'est ça notre particularité d'ailleurs parce que 21, c'est 7 fois 3 et le chiffre 7, c'est une démonstration de la perfection spirituelle et 3 fois, c'est l'accomplissement. Et nous sommes 8 partis politiques au sein de ce regroupement A-B 50 et le chiffre 8, c'est le nouveau commencement. Donc, nous sommes dans la relance du rajeunissement de la classe politique et avec la vision de son excellence, monsieur le président de la République, Félix Antoine-Chicillombo, parce que nous nous sommes dit qu'il fallait prendre du temps à observer, il fallait étudier minutieusement le terrain, il fallait s'incrister dans les différentes circonscriptions où chacun de nos partis politiques avait l'ancrage et au demeurant, fixé, après une évaluation sur l'accueil que la population vous réserve et les attentes de cette population par rapport à la position que nous devrions occuper. Donc, nous nous sommes donnés le devoir, chacun dans son espace, de faire un travail de terrain pour accorder au chef de l'État le second mandat en décembre 2023 et surtout qu'il y a des gens qui désistent déjà à notre faveur, je les remercie, et aussi lui donner une majorité confortable à l'Assemblée nationale et aux assemblées provinciales. Oui, parti politique, vous dites que vous êtes des chrétiens, est-ce que c'est l'Église que vous faites de la politique ? Bon, écoutez, vous savez, Madame, il y a eu un discours qui a été véhiculé dans le monde politique congolais depuis des décennies pour dire que, écoutez, les enfants de Dieu ne peuvent pas faire de la politique parce qu'on a défini la politique d'une manière péjorative. Mais aujourd'hui, avec l'alliance B50, Bloc 50, nous venons en politique avec les valeurs chrétiennes et républicaines en concurrence pour redonner à la politique ces lettres de noblesse. Fin de ce journal. Merci d'avoir suivi à travers le monde. Retrouvez à 23h, José Bahitouambo. Demain, 20h, Sandra Nyangitabou. La fête de la musique continue sur nos antennes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada